Alors, quand le gouvernement a dit qu'il était pour s'attaquer aux thérapies de conversion, le Bloc québécois s'en est réjoui, d'autant plus qu'en avril 2019, suite à une pétition déposée dans ce sens-là, le gouvernement disait qu'il ne pouvait pas agir. Alors, on est très heureux de voir le dépôt de ce projet-là aujourd'hui. Alors, pour le Bloc québécois, la thérapie de conversion, ce n'est pas un acte médical. C'est une procédure barbare qui vise à nier l'identité d'un individu. Alors, ces thérapies, c'est de la pseudo-science, elles sont dangereuses, elles sont dégradantes pour les personnes qui la subissent, en plus d'être totalement inefficaces. On est en 2020. Il est grand temps que nous reconnaissons que l'attirance envers les personnes du même sexe, bien, c'est des variations normales du comportement humain. Il est donc de notre devoir de protéger les victimes des partisans des thérapies de conversion qui tendent à avoir des opinions religieuses très conservatrices. Si nous reconnaissons que les groupes qui font la promotion de ces thérapies-là, c'est des mini-groupes, c'est des groupuscules, ils sont minoritaires, mais nous tenons à réaffirmer que le respect des croyances doit aller de pair avec le respect de la différence et l'assurance de l'égalité entre les citoyennes et les citoyens. Les membres de la communauté LGBTQ2 doivent obtenir le respect qu'ils méritent, et ce, le plus tôt possible. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable.